Alors bonjour YouTube, dans cette série de vidéos sur l'IA qu'on sort depuis quelques semaines pour essayer de vous donner des éclairages particuliers sur comment l'IA est en train de transformer nos métiers, vos métiers et comment potentiellement l'IA peut vous aider dans votre stratégie d'acquisition. J'ai envie de prendre un petit peu de recul, d'être moins sur comment utiliser l'IA dans tel cas, mais plutôt comment l'IA va transformer nos métiers. Alors évidemment je vais prendre beaucoup d'exemples basés sur le métier des agences, le métier du conseil, parce que c'est ce que je connais et c'est ce qui nous a fait changer nos plans. Mais en réalité ça s'applique à à peu près tout et notamment à tous les emplois en col blanc, ce qui semble le plus menacé le plus rapidement par l'IA. Et j'ai envie de vous donner le résultat de plusieurs mois d'expérimentation, de plusieurs mois de questionnement. Il faut savoir que l'idée ici c'est pas d'essayer de défendre mon bout de gras en disant non mais l'IA va pas me remplacer, l'IA va me remplacer, c'est pas la question. Par contre ce qui est intéressant c'est de se dire que depuis 6 mois mon interrogation en tant que dirigeant d'entreprise, ça a été de me dire ok je dois avoir une vision la plus précise possible de ce qui va advenir dans l'avenir pour savoir si je dois pivoter mon business demain. Et j'étais tout à fait prêt à pivoter mon business à 100% pour m'adapter à ce changement là. Et vous allez voir qu'en réalité mes découvertes tendent à simplement nuancer le propos. Donc si vous aimez la vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Si vous n'aimez pas la vidéo, faites pareil. C'est important que les autres voient à quel point c'est nul. Je le dis souvent mais voilà, dites du mal de la vidéo, c'est important. Et surtout si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter chez CelleSedicée pour en parler. On adore parler de ça et je pense que c'est un moment qu'on vivra pas très souvent dans nos vies, une révolution de cette ampleur. C'est assez enthousiasmant et on adorerait en parler avec vous. Je vais commencer par un prémice qui me semble important parce que je pense que c'est le bon mindset à avoir. L'IA va tout changer. C'est pas une question, il n'y a pas de point d'interrogation là-dedans. Il n'y a pas de « oui mais l'Italie vient de l'interdire, on va peut-être interdire parce que c'est dangereux ». On n'a jamais su arrêter des innovations de cette ampleur. Je veux dire, des innovations particulièrement dangereuses où il aurait été bon de se poser la question avant des conséquences néfastes de ce qu'on faisait. Il y en a beaucoup dans l'histoire de l'humanité et on n'a jamais, jamais su les arrêter. Pourquoi c'est une innovation de rupture qu'on ne pourra jamais arrêter ? Il y a une règle qui est souvent évoquée qui dit qu'une innovation s'impose quand elle est dix fois meilleure que la chose qu'elle remplace. Il se trouve que l'IA est dix fois meilleure que la plupart d'entre nous sur la plupart des sujets, notamment ceux qu'on ne maîtrise pas. Et en plus, elle est bien plus que dix fois moins chère que la plupart d'entre nous. Donc elle est évidemment ultra performante et rien ni personne ne l'arrêtera. Dernière mention, je suis obligé, l'annonce vient d'être faite par l'Italie d'interdire pour des raisons de RGPD. Moi, je rêve d'une Europe où quand ceci arrive et qu'on se rend compte qu'on est à la bourre, on se dit plutôt « oui, on va faire attention aux dérives, mais on va aussi créer un géant qui doit lui aussi permettre de maîtriser l'IA ». On est à la bourre complet sur le sujet et comme d'habitude, on pense que la loi va l'arrêter. Les seuls qui vont en souffrir, c'est les Italiens et encore même pas ceux qui savent bien utiliser l'IA parce que ceux qui savent bien utiliser l'IA savent largement utiliser un VPN et pourront toujours utiliser l'IA. Donc c'est une bêtise sans nom et c'est pas comme ça qu'on régule les choses. On régule les choses en créant quelque chose de meilleur et de plus éthique, pas en essayant d'imposer une restriction sur des bases un peu légères. Donc cette parenthèse est en fait, qu'est-ce que l'IA va changer ? L'IA, c'est avant tout l'opportunité de gagner en productivité. Il y a des tas de tâches et notamment des tâches qu'on n'aime pas faire. Et quand on n'aime pas les faire, on est mauvais à les faire, où l'IA est excellente. Il y a un exemple, nous on utilise l'IA depuis quand même pas mal de temps parce que je pense que les premières prestations qu'on a vendues autour de l'IA, ça devait être fin 2021. Donc ça date un petit peu, enfin ça date un petit peu. À la vitesse à laquelle ça va, ça date un petit peu. Et il y a quelque chose que ça nous aidait à faire, c'est par exemple de la reformulation. On travaille sur des pages produits ou des pages locales, où on dit tout le temps la même chose, mais une centaine de fois. Et vous savez, si vous travaillez un petit peu dans le marketing, qu'on ne peut pas faire 100 pages qui disent la même chose avec les mêmes mots parce que sinon c'est du contenu dupliqué. Et du coup, ça n'a aucun intérêt, ça ne fichera jamais dans les moteurs de recherche, par exemple. Et bien du coup, on a utilisé l'IA pour reformuler. Faites l'exercice. Écrivez un paragraphe, imposez-vous la contrainte de reformuler une, deux, trois fois ce paragraphe, vous allez voir que ça va devenir très rapidement un supplice. Et bien l'IA peut nous le faire des dizaines et des dizaines de fois, sans se fatiguer en quelques secondes. Et après, on a juste à relire pour voir que ça nous convient. Il y a plein de tâches comme ça, l'IA les remplace. Et à la limite, si vous essayez de lutter contre ça et que vous ne voulez pas utiliser l'IA, c'est pas grave. Vous vous rendez obsolète vous-même parce que d'autres le feront, ils seront plus efficaces que vous et iront plus loin que vous. parce que vous avez refusé de l'utiliser pour une raison d'ego. Maintenant, il faut aussi comprendre que l'IA n'est pas limité à ces cas d'usage un peu médiocres qui sont juste des tâches rébarbatives et pas très intéressantes. L'IA est créative. Alors je sais, certaines personnes vont m'expliquer, non, c'est pas de la créativité parce que c'est de la probabilité ou je sais pas. Enfin, franchement, peu importe. L'IA est créative et vous aidera à résoudre des problèmes complexes. Vraiment des problèmes complexes. Je suis un copywriter décent. J'ai écrit un livre et des centaines d'articles. Des centaines d'articles qui se référencent en plus très bien. Donc je suis un copywriter décent. Je peux vous assurer que l'IA m'aide. Et aujourd'hui, elle est capable de reformuler des paragraphes et de les rendre plus punchy quand je manque d'inspiration, quand je suis fatiguée, quand j'ai du mal à traiter un sujet. Si l'IA peut m'aider en tant que copywriter, vous pouvez être à peu près sûr que dans n'importe quel métier, elle peut aider quel que soit votre niveau de compétence. Et en fait, il n'y a que l'ego qui va vous faire dire « Non, mais moi, elle ne peut pas me remplacer » ou « Elle ne peut pas m'aider ». Au lieu de vous obstiner à croire ça, essayez de la mettre à l'épreuve. Et vous allez voir que vous allez faire des trucs incroyables, beaucoup plus vite que d'habitude, juste parce qu'elle vous a aidé. Les exemples sont super nombreux. Pour moi, ça veut dire que la création de contenu, la création d'un plan, la rédaction, ce genre de choses vont perdre en valeur. Pourquoi ? Parce que l'IA est tout à fait capable de le faire. En revanche, l'IA ne fait que ce qu'on lui demande. Ça veut dire qu'en réalité, vous devez intégrer le fait que les compétences essentielles dans un monde où l'IA est si puissante, c'est la capacité d'analyse, la capacité de décision et la capacité de relation. La capacité d'analyse, c'est ce qui va vous permettre de comprendre un problème qui n'a pas encore été posé, qu'on n'a pas forcément identifié. D'abord, d'ailleurs, de l'identifier, ce problème. Et d'être capable de le morceler en une grande quantité de petits problèmes que vous allez pouvoir soumettre à l'IA pour pouvoir générer des idées de solutions. C'est vraiment ça, la nouvelle mécanique. Identifier un problème qui n'est pas forcément évident, que peut-être d'autres n'ont pas vu. Découper ce problème et le soumettre à l'IA pour trouver des solutions. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une capacité de décision et de prise de recul dans votre capacité à dire quand l'IA vous propose X solutions, vous devez être capable de comprendre très rapidement est-ce que la solution est bonne ? Quelle est la meilleure solution ? Et quand les solutions proposées ne sont pas les bonnes dans tous les cas. Parce que l'humain a encore ça de génial, que parfois on fait des choses qui sont contre-intuitives ou qui ont toutes les chances d'échouer et qui pourtant sont les bons mouvements. Ce qui est important de savoir, c'est que l'IA, c'est de la probabilité. Donc l'IA va toujours vous pousser vers des solutions qui ne sont pas mainstream, mais globalement répandues. Et dans plein de cas, c'est ce qu'il faut faire. Mais dans certains autres cas, il faut prendre l'autre décision. Et l'autre décision, c'est la capacité, encore aujourd'hui, de l'être humain de se dire « Ok, tout ça, c'est très bien, mais ce n'est pas de ça dont on a besoin. » Et donc, ça, c'est une compétence clé. Et c'est une compétence de décision, en fait. Est-ce que je suis capable de décider, de prendre telle ou telle solution et d'assumer, en fait, cette décision ? Parce que c'est ça qui fera avancer les organisations. Pas la génération d'idées et de solutions, mais le choix d'une solution et on y va. Et le dernier point, c'est que pour encore une dizaine d'années au moins, les humains n'auront pas suffisamment été accoutumés à l'usage de l'IA pour lui faire une confiance aveugle. Et ça, c'est quelque chose que les commerciaux savent très bien. L'humain est tout sauf objectif. Et quand on vend quelque chose, par exemple, la personne achète votre prestation et ses caractéristiques, mais en fait, elle achète surtout vous, le commercial. C'est ce besoin relationnel-là, il est quand même plus que millénaire, enfin, multimillionnaire, ça fait je ne sais même pas combien d'années que l'humain existe et jusqu'où on peut remonter avec ce besoin de sociabilisation. En fait, ça, l'IA va mettre du temps à le remplacer, pour plein de raisons. Déjà parce qu'aujourd'hui, elle n'est quand même pas capable d'émotions, elle peut éventuellement le simuler dans certains cas. Mais on développe plus difficilement de l'empathie pour l'instant avec ces outils. Peut-être que ça changera, notamment quand, suffisamment jeune, on sera suffisamment exposé à l'IA, où on apprendra peut-être beaucoup plus facilement à lui faire confiance et à créer du lien avec l'IA. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que ça n'arrivera jamais. En revanche, ça n'arrivera pas tout de suite. Et donc, votre capacité à susciter de la confiance et bien utiliser les outils IA, c'est ça qui va faire de vous le professionnel, comment dire, le plus sexy des dix prochaines années. C'est ça que vous devez faire. Et il y a plein de choses qui vont changer. Et typiquement, quand on dit ça, chez CELSE DC, on a mis en place un plan pour ça. On a compris ce qui se passait et on a fait évoluer profondément nos techniques. Ça fait des mois que tout le monde dans l'entreprise a accès à un certain nombre d'outils IA. Et on en a plein. Des outils pour synthétiser les visios automatiquement. On a des outils pour travailler sur le contenu, le reformuler, l'optimiser. On a évidemment un chat GPT et notamment GPT4 depuis quelques semaines avec GPT+. Vraiment bluffant. On a mid-journée. On a plein d'outils qui nous permettent d'utiliser l'IA tout le temps. On a changé de suite logicielle pour intégrer plutôt celle de Microsoft qui intègre de l'IA partout. Et donc, notre premier plan, c'est de se dire « On va pousser l'utilisation de l'IA. Il faut que ça devienne une seconde nature pour nous. » L'autre plan, c'est de se dire « Ok, on doit devenir excellent sur cette capacité à identifier un problème, le poser, analyser les solutions, prendre une décision et créer du lien avec nos clients. » C'est hyper clé pour l'avenir. Mais ce sont des tâches qui sont incomplexes, intellectuellement lourdes et fatigantes. Et en fait, ça rejoint une autre de nos stratégies qui était de se dire « Si on veut être créatif, si on veut être bon à décider, si on veut être bon pour nos clients, il faut qu'on soit frais. Fatigué, on ne sert à rien. » Donc, ça nous pousse vers ce qu'on était en train déjà de déployer, qui est le passage à la semaine de 4 jours pour l'équipe. Réduction du temps de travail, certes. Le gain de productivité, de toute façon, il existait même sans l'IA. Donc, avec l'IA, on n'est pas inquiète. Mais c'est surtout s'assurer que l'équipe est suffisamment fraîche pour être toujours dans les meilleures dispositions pour accompagner nos clients. Et en fait, tout ça, c'est le plan de transformation entre guillemets de l'entreprise pour exploiter cette merveilleuse opportunité. C'est incroyable. Il y a des tas de choses qu'on a pu faire. Ça nous permet d'aller tellement plus loin. Aujourd'hui, certes, contrairement à ce qu'on peut voir, ça ne rend pas gratuits tous les services. Ce n'est pas la question. Par contre, on peut aller tellement plus loin. Et ça, c'est génial. Il faut vraiment comprendre ça. Je pense que c'est avant tout une opportunité pour ceux qui sont prêts à oublier leur égo et se rendre compte que l'IA peut les aider, quel que soit leur niveau d'expertise. Et c'est hyper important de comprendre ça. Donc voilà, c'est un point de vue. Certains d'entre vous ne seront pas d'accord. Certains trouveront ça nul. Partagez-le. C'est important que les gens voient les choses nulles pour pouvoir nous insulter aussi. Certains vont être complètement en phase avec ce qu'on dit. Et dans ce cas-là, je serais ravie aussi d'échanger avec vous et de voir les petits points où vous n'êtes pas forcément d'accord pour faire progresser notre vision des choses. Je pense que ce sera intéressant de documenter tout ce qu'on fait aujourd'hui pour faire évoluer nos méthodes de travail. Je pense que c'était déjà vrai depuis quelques temps. Il y a deux types d'agences web en France. Il y a celles qui demandent au client quelle page il veut mettre sur son site et puis celles qui lui disent lesquelles dont il en a besoin. C'était déjà un problème d'être dans la première catégorie. L'IA les balaye complètement. Posez-vous cette question dans votre marché. Qu'est-ce qui va être balayé et comment vous devez évoluer pour utiliser l'IA ? Encore une fois, vous ne l'arrêterez pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, espérer tout ce que vous voulez. Vous ne l'arrêterez pas. Et oui, elle vous remplacera. Si vous ne l'utilisez pas, pensez-y, mettez ça en place, discutez-en. On vient à un moment passionnant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Il y en a plein. Mais le monde est différent aujourd'hui de ce qu'il était il y a un an et il ne reviendra jamais en arrière.